et voici la vidéo règle de la course farfelue des souris des champs un petit jeu de parcours pour deux à quatre joueurs à partir de cinq ans c'est un jeu de jean-luc renault distribué par Zoé Yateka Création au niveau matériel on va tout d'abord trouver un plateau présentant un circuit avec un départ qui va jusqu'à différentes arrivées où il y a effectivement quatre maisons comme ceci dans lesquelles nous pourrons rentrer plus tard et nous avons ensuite des tuiles avec un dos jaune ainsi que deux tuiles blanches qui elles sont recto verso les deux tuiles blanches on va les laisser de côté et les tuiles jaunes après les avoir bien mélangé on va les disposer sur toutes les cases du plateau de jeu sauf celle où il y a la fusée de représenté et celle où il y a le fromage nous avons ensuite quatre petits pions souris des champs chacun va pouvoir choisir sa couleur et se placer sur la case départ qui se trouve ici enfin nous avons tout simplement un dé qu'on va donner aux joueurs le plus jeune autour de la table ainsi qu'un ensemble de quatre plaquettes spéciales qui vont présenter les différentes arrivées qui existe qui existent dans le jeu nous avons la maison bleue la maison rose de la maison jaune et la maison rouge alors attention chaque joueur ne va pas avoir une maison correspondant à la couleur de sa souris mais on va prendre ses plaquettes on va bien les mélanger de façon à ce qu'on ne sache plus quelle maison correspond à quelle tuile et on va faire une distribution d'une tuile par personne mais attention face cachée sans la montrer à personne donc pour le moment on va la placer face cachée devant chaque joueur nous sommes alors prêts à débuter la partie mais quel est le but du jeu et bien chaque joueur va tenter de faire la course pour être le premier à atteindre la maison qui lui a été attribué effectivement ça ne correspond pas à la maison de la couleur de sa souris mais la maison qu'on nous a distribué secrètement en début de partie chaque joueur va donc regarder secrètement la tuile qu'il a reçu et il sait qu'il doit aller là imaginons que je sois le joueur bleu et que c'est moi le joueur le plus jeune et bien je regarde cette tuile et je sais que je dois me rendre dans ma maison rose mais je ne dis à personne que la maison rose c'est ma maison comme je suis le plus jeune c'est moi qui vais commencer et je vais tout simplement lancer le dé lors de mon tour pour faire avancer ma souris 1 2 3 4 5 6 attention dès qu'une souris va arriver sur une tuile et bien on va tout simplement retourner cette tuile pour voir ce qu'il se passe ah là j'ai tiré une tuile où il y a une petite souris qui me présente un panneau stop dès que je vais tomber sur une telle tuile je vais pouvoir prendre la tuile stop qu'on a placé de côté en début de partie et je peux la disposer sur n'importe quelle case du jeu pour bloquer les souris qui passeront sur cette case donc par exemple je peux essayer d'embêter tout le monde en plaçant cette case cette tuile stop à cet endroit là mon tour est alors terminé et on passe au deuxième joueur imaginons que ce soit le joueur jaune à lui de lancer le dé 5 il avance sa souris 1 2 3 4 5 enfin normalement c'est ce qu'il devrait faire mais malheureusement il y a un stop dès qu'une souris arrive sur une case stop lors d'un déplacement et bien elle est obligée de s'arrêter donc là le joueur jaune il est obligé de s'arrêter à cet endroit là et il ne découvre pas la tuile qui se trouve dessous on passe immédiatement au tour du joueur suivant le suivant c'est le rose et bien lui quoi qu'il fasse c'est pareil il va être obligé de s'arrêter sur la case stop le suivant c'est le rouge lui aussi va être obligé de s'arrêter sur la case stop et ça revient à moi qui suis le joueur bleu je relance le dé et j'avance de 4 1 2 3 4 j'arrive sur une nouvelle tuile libre hop je la révèle et sur quoi est-ce que je tombe aïe 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 je tombe sur un chat comme on est des petites souris vous le savez bien et bien les chats vont croquer les souris malheureusement je suis croqué par ce chat et je dois donc repartir au départ pas de chance mon tour est terminé on passe au suivant le suivant c'était le joueur jaune alors lui lance le dé aussi oh il fait 6 1 2 3 4 5 6 effectivement quand on s'est arrêté sur un stop ensuite on repart normalement dès qu'il arrive sur la tuile il la retourne et qu'est ce qu'il y a sur cette tuile il y a un plus 3 dans un cercle lorsqu'il y a un plus 3 vert comme ceci et bien ça veut dire qu'immédiatement ma souris va pouvoir avancer de 3 cases supplémentaires 1 2 3 elle va même être obligé de le faire malheureusement la souris jaune tombe sur le chat rouge bam elle repart au départ aussi aïe 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 le joueur suivant c'est le rose hop il lance lui aussi le dé il fait 2 1 et 2 on retourne la tuile qu'est ce que ça va être aïe 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 un chat bleu encore alors attention il y a 4 chats dans le jeu il y en a un qui correspond à chacune des couleurs du jeu si jamais un joueur tombe sur un chat qui correspond à sa propre couleur et bien ce sera son copain chat et on ne se fait pas manger par les chats de notre propre couleur malheureusement le rose est tombé sur le chat bleu là par contre qu'il se fait croquer et il repart aussi au départ c'est donc à la souris rouge qui lance le dé et qui fait 2 aussi et bien croit qu'elle se fait aussi croquer par le chat elle repart au départ vous voyez alors évidemment comme les tuiles ont été disposés au hasard en début de partie et bien les configurations ne sont jamais les mêmes là c'est assez particulier alors ici évidemment quel que soit le chiffre obtenu par le joueur bleu et bien hop il avancera il sera obligé de s'arrêter sur le stop de la même façon pour toutes les autres souris et ensuite on repassera au joueur bleu qui pourra enfin redémarrer lancer le dé et cette fois-ci avancer de 5 1 2 3 4 5 ah il est tombé sur le stop quand on retombe sur une case visible et bien on refait l'action donc là le joueur bleu peut récupérer la tuile stop même si elle est déjà sous des souris et il va pouvoir la disposer enfin le disposer enfin la disposer pardon puisque c'est une tuile sur n'importe quelle case et par exemple il pourrait dire je la pose ici par contre il n'a pas le droit de le poser sur un chat donc il pourrait la mettre juste devant les autres joueurs on repasse donc à la souris jaune qui quel que soit le résultat du dé est obligé de s'arrêter sur le stop à nouveau la rose à nouveau la rouge et c'est encore au bleu de jouer il lance le dé et il tombe sur 6 1 2 3 4 5 6 sauf j'ai réussi à dépasser ce chat ça va être plus facile ah je tombe sur une tuile qui représente une cage avec un petit morceau de fromage c'est un piège lorsque je tombe sur un piège et bien c'est juste une carte tuile qui va me permettre de placer la tuile de piège sur la case de mon choix je peux donc carrément piéger toutes les autres souris même si elles sont sur un stop hop je les mets toutes dans un piège et pour pouvoir en sortir elles devront réaliser ce qui est indiqué dessus avec le dé soit un 3 soit un 5 soit un 6 c'est donc à la souris jaune de jouer qui pourrait lancer oh elle a réussi à faire un 3 donc elle se sort du piège elle avance de 3 1 2 3 elle tombe sur une tuile qu'on a pas encore retourné on regarde ce que c'est oh un piège à nouveau attention s'il y a déjà des souris qui sont prises dans le piège et bien je n'ai pas le droit de changer le piège de place en revanche s'il n'y avait eu personne dans le piège en retombant sur cette tuile comme pour la tuile stop j'aurais pu la prendre et la placer à n'importe quel endroit pour tenter de piéger les souris adverses c'est donc au joueur rose qui lance et qui fait 4 4 malheureusement il ne peut pas sortir du piège donc il passe son tour et on passe au tour du joueur rouge le joueur rouge fait 6 lui c'est bon il arrive à s'en sortir puisque le 6 est indiqué sur le piège 1 2 3 4 5 6 il tombe sur cette tuile ah qu'est-ce qu'il y a de représenté sur cette nouvelle tuile il y a présenté une petite souris avec les différentes couleurs de tous les joueurs et un moins 1 quand on va tomber sur une telle tuile ça voudra dire que le joueur qui est tombé sur la tuile va avoir le droit de faire reculer puisque c'est un moins 1 n'importe quelle souris adverse il ne peut pas le faire sur lui même alors c'est là qu'avec de telles tuiles et bien un petit peu de tactique entre en jeu et ça c'est plutôt sympathique pour les enfants car effectivement le joueur rouge pourrait décider de faire reculer la souris bleue mais elle va tomber sur une tuile et même si ce n'est pas son tour elle va retourner cette tuile et elle sera obligée de faire ce à quoi ça correspond il pourrait reculer la souris jaune mais qui tomberait sur cette case spéciale alors la case fusée si un joueur tombe dessus et bien il rattrapera le premier joueur c'est à dire celui qui est en tête de la course et il pourra se mettre avec lui sur la même case et enfin s'il décide de faire reculer la souris rose et bien même si elle est en cage il a le droit de la faire reculer mais il ne sait pas sur quelle tuile elle va tomber donc là comme il a envie de gagner la partie le joueur rouge et que le joueur bleu est ici il se dit je vais plutôt faire reculer le bleu parce que si je fais reculer la jaune elle va rattraper le bleu ça fera deux joueurs devant moi donc ça ne m'intéresse pas il recule donc la souris bleue et la souris bleue retourne cette tuile aïe 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 qu'est-ce que c'est que ça ? et bien ça ça représente une arrivée lorsqu'on va tomber sur une telle tuile on va être obligé d'échanger sa tuile reçue au début de la partie contre la tuile d'un autre joueur alors le joueur bleu c'était le premier joueur c'était moi donc j'avais la tuile qui correspondait à l'arrivée de la maison rose vous voyez que la première maison facilement à atteindre et bien c'est la maison rouge et vous voyez qu'il y en a qui sont défavorisés par rapport à d'autres car le joueur qui a reçu la maison bleue il a beaucoup plus de chemin à faire que le joueur qui a la maison rouge la maison rose elle n'est pas super non plus parce que c'est l'avant-dernière donc je vais avoir l'obligation d'échanger ma carte et là ça tombe bien parce qu'elle n'est pas si bien que ça contre celle d'un autre joueur mais je ne sais pas ce qu'il a donc je choisis un joueur n'importe lequel par exemple pour lui dire bon ben je vais échanger avec toi je lui donne ma tuile et je récupère la sienne évidemment je peux regarder la nouvelle tuile que j'ai reçu ah ça change maintenant mon arrivée ça va être sur la maison jaune et l'autre joueur peut aussi regarder sa tuile et puis se dire ben maintenant j'ai la maison rose alors attention il faudra bien se rappeler le tour de qui c'était donc là c'est le joueur rouge qui a fait tout ça car effectivement il est arrivé sur la tuile il a fait reculer le bleu le bleu a été obligé d'échanger mais c'était le tour du rouge c'est pourquoi on laisse toujours le dé devant le joueur qui vient de le lancer pour se rappeler qui est le dernier à avoir joué véritablement le dé là c'est donc le joueur rouge qui était donc le dernier joueur il passe donc le dé au joueur suivant et le suivant c'est le joueur bleu même s'il a bougé grâce à l'action du rouge et bien il rejoue immédiatement car il n'a pas encore lancé le dé il lance le dé il fait 6 1 2 3 4 5 6 et il tombe sur le fromage alors le fromage correspond à une tuile spéciale qui se trouve sur le jeu mais lorsqu'on tombe sur le fromage avec sa souris il ne se passe rien de spécial on passe donc au joueur suivant alors le joueur suivant c'est le jaune imaginons qu'il ait fait 6 1 2 3 4 5 6 il retombe sur cette case et il est donc lui aussi obligé d'échanger sa maison contre la maison d'un autre joueur alors comme il a regardé quand les deux joueurs ont échangé leur carte il a vu que celui-là avait l'air content de lui alors que lui n'était pas très content d'avoir changé de maison donc il se dit que cette maison a l'air plus intéressante que celle-ci donc du coup je vais échanger avec toi je te donne ma tuile et puis j'échange et je reçois celle-ci en échange moi comme j'ai reçu la nouvelle maison je regarde aïe 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 c'est la maison bleue c'est la dernière mais j'essaye de pas trop montrer ma déception parce que sinon justement les autres joueurs vont me laisser ma maison bleue alors qu'ils pourraient me l'échanger à chaque fois qu'on va tomber sur une telle tuile alors qu'y a-t-il comme autre tuile ? il y a celle-ci il y a plusieurs tuiles comme celle-ci qui présentent une souris d'une couleur particulière donc là par exemple c'est la jaune et il y a marqué plus 2 pour la jaune dès qu'un joueur va tomber sur une telle tuile il sera obligé de faire avancer la souris de la couleur correspondante donc là c'est la souris jaune qui avance de 2 cases elle tombe sur une tuile spéciale bam elle la retourne immédiatement alors dès qu'un joueur va tomber sur une tuile où il y a un dé comme ceci de représenter et bien le tour va changer et ce sera immédiatement à lui de jouer donc là le joueur jaune même si c'était pas son tour et bien c'est à lui de lancer le dé il fait 5 1, 2, 3, 4, 5 il retourne la tuile il tombe sur un chat pas de chance et c'est un chat qui n'est pas de sa propre couleur donc bam il est renvoyé au départ et ensuite on poursuit le tour mais à partir du joueur jaune alors attention il peut ensuite arriver des réactions en chaîne imaginons que ce soit donc juste après le joueur jaune le joueur rose il lance le dé il fait 6 il est réussi à sortir de la cage 1, 2, 3, 4, 5, 6 il tombe sur moins 1 il choisit donc une autre souris qui doit reculer d'une case il dit bah le joueur bleu il est presque arrivé donc je vais le faire reculer d'une case le joueur bleu il tombe sur une tuile qui présente cette fois-ci n'importe quelle couleur en plus 1 mais attention ce n'est jamais valable sur soi-même lorsqu'on tombe sur une telle case le joueur bleu peut donc décider de faire immédiatement avancer n'importe quelle souris là évidemment comme il doit faire avancer quelqu'un d'autre et bien il décide de faire avancer la jaune qui est revenu au départ hop elle tombe sur un chat jaune c'est son propre chat donc elle ne se fait pas croquer par lui comme on a bien laissé le dé devant le joueur qui a joué et là c'était le joueur rose qui a déclenché tout ça et bien on passe le dé au joueur suivant et c'est donc au joueur rouge de lancer de faire 4 1, 2, 3, 4, plus 2 lorsqu'on tombe sur un plus 2 cerclé là ça correspond à notre propre souris donc 1, 2, mais je tombe sur un échange de maison je suis obligé d'échanger ma maison avec un autre joueur comme c'est ce joueur là et qu'il a suivi que sa tuile de départ qui était très bien et bien ce joueur lui avait volé et puis l'autre joueur lui avait volé il sait que c'est celui là qui a son ancienne maison il décide donc d'échanger avec lui voilà donc au fur et à mesure qu'on fait des échanges on sait quelles sont les maisons car on les voit au fur et à mesure du jeu alors imaginons que moi en tant que joueur bleu je fasse 3, j'avance 1, 2, 3, je tombe sur cette case je la retourne et je tombe sur cette tuile là qui indique que ma souris doit aller au fromage lorsqu'on tombe sur une telle tuile et bien immédiatement sa souris se retrouve sur la case fromage alors évidemment suivant le placement aléatoire si la souris avec le fromage se trouve après le fromage et bien ça nous oblige à reculer malheureusement par contre si elle se trouvait sur la première partie du parcours et bien en tombant sur cette case elle devient bénéfique car elle nous fait avancer jusqu'au fromage alors petite précision sur la cage là c'est au joueur jaune de jouer si malheureusement avec son dé il fait 1 et bien bam il tombera dans la cage et au tour d'après il lui faudra faire un 3, un 5 ou un 6 pour pouvoir en sortir mais en revanche s'il fait un chiffre plus élevé et bien il va passer par dessus la cage on ne s'y arrête pas comme sur les stops où on est obligé de s'arrêter alors quand on commence à se rapprocher des maisons et bien on va pouvoir entrer dedans il n'est pas nécessaire de faire le chiffre exact là par exemple le joueur rouge s'il avait fait 3 il peut sortir de la cage et faire 1, 2, 3 et il est rentré dans sa maison effectivement il faut suivre le petit chemin qui arrive sur la case qui est cerclée en gris si j'arrive dans la maison qui correspond à ma maison et bien j'ai gagné la partie sinon je n'ai pas le droit d'y rentrer donc là c'est au tour du joueur rouge il fait 3, 1, 2 et 3 c'est pas sa maison c'est pas celle qu'il a devant lui donc il décide plutôt d'aller là alors il tombe sur cette tuile là et sur quoi tombe-t-il ? oh sur le chien alors le chien c'est un copain chien qui va nous protéger contre les chats donc lorsqu'on tombe sur une telle tuile on va prendre la tuile et la disposer face visible devant nous lorsque le joueur rouge si jamais ça lui arrive tombe sur un chat qui n'est pas de sa couleur et bien il pourra défausser la tuile chien en la replaçant sur la case où il l'avait trouvée c'est facile, c'est la seule case du jeu qui sera libre donc il la remettra sur cet endroit là et dès qu'un joueur retombera sur cette case il pourra lui aussi à nouveau prendre le chien et se défendre contre un chat si jamais il tombe sur un chat plus tard dans la partie et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à rentrer dans la maison qui correspond à la tuile qu'il a reçue alors évidemment il y a plein de petites tactiques qui peuvent se faire en cours de jeu donc là par exemple si c'était au tour du joueur jaune un deux il tombe sur un moins un pour une autre souris il pourrait par exemple se dire oh là le joueur rouge va gagner et juste derrière lui il y a cette tuile là c'est très bien je te fais reculer sur cette tuile qui te force à retourner au fromage et voilà donc il y a souvent comme ceci des retournements de situation d'autant plus qu'on peut tomber sur des chats qui nous font repartir au départ alors attention pour le dé nous avons vu que si un joueur y est amené alors que ce n'est pas son tour et bien c'est immédiatement à lui de jouer et puis ensuite on continuera à partir de lui dans le sens des aiguilles d'une montre mais si c'est le joueur dont c'est le tour donc si c'était à moi de jouer et que je tombe ici et bien ça veut dire que je rejoue immédiatement un deux trois dernière précision sur la case fusée du jeu si un joueur se retrouve au départ ce qui arrive souvent quand on se fait manger par des chats et bien s'il a de la chance et qu'il tombe sur cette case là immédiatement hop il va pouvoir rattraper le premier joueur celui qui est le plus avancé sur le parcours et se placer avec lui sur sa case là en plus il tombe sur cette case qui fait moins deux pour un joueur il pourrait décider par exemple de faire reculer de deux l'autre joueur pour l'embêter un peu aïe pas de chance c'est quand même à lui de rejouer donc il va lancer le dé trois, un, deux, trois et il avance quand même sur cette case là il fait plus un plus un sur un autre joueur donc il choisit qui c'est qui avance de un il n'a pas envie que ce soit ce joueur là avec qui il est en compétition il peut choisir donc un des deux qui est en prison le faire sortir de prison pour le faire arriver sur cette tuile lui il tombe sur un moins deux il choisit donc quel joueur va reculer de deux comme il a peur que ce joueur là gagne il peut le faire reculer ainsi de deux il tombe sur une case qui lui dit plus un il avance donc automatiquement d'une case supplémentaire ici et du coup en tombant sur cette tuile il peut faire moins deux pour le joueur de son choix il réfléchit s'il le fait sur le jaune il va le faire reculer il va relancer le dé ce sera à nouveau à lui de jouer s'il le fait sur le rose il pourra faire avancer quelqu'un de 1 s'il le fait sur le rouge reculer de deux il va tomber sur cette case là et il pourra réavancer de deux il va se retrouver dans la cage bon ben là comme il a peur que les autres joueurs fassent des choses bizarres hop il peut décider de faire ça et son tour est terminé on passe au suivant vous voyez que comme ça les réactions peuvent s'enchaîner parfois pendant assez longtemps dès qu'un joueur réalise un chiffre lui permettant d'entrer dans sa propre maison donc là par exemple le bleu bam il arrive ici il lui reste des points et bien c'est pas grave il peut retourner sa tuile et dire oui c'était bien la maison bleue ma maison je suis arrivé et j'ai donc gagné la partie alors que se passe-t-il si un joueur dépasse sa maison car effectivement parfois on va dépasser notre maison parce qu'on avait un objectif et finalement on échange de tuiles avec un autre joueur et on se retrouve à devoir aller sur une maison qu'on a déjà dépassée et bien à ce moment-là lors de notre tour on pourra utiliser nos points pour reculer sur le parcours c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas dépassé notre maison on est obligé d'avancer dans le sens du parcours par contre si on a dépassé sa maison on pourra reculer mais évidemment les autres joueurs à ce moment-là se douteront de quelle est la maison que j'ai dépassée et donc mon objectif voilà donc pour la course farfelue des souris des champs donc un excellent jeu qui a reçu plusieurs trophées au festival international de Partenay et qui a aussi été coup de coeur des ludothécaires car effectivement en reprenant un principe de circuit style jeu de loi très simple avec un dé mais en faisant des cases aléatoires avec des choix tactiques par moments lorsqu'on va tomber sur des cases spéciales et bien ça introduit à la stratégie les enfants entre 6-7 ans donc vraiment très très intéressant et puis surtout ça se renouvelle puisque les parties ne sont jamais les mêmes en fonction de la disposition des tuiles voilà merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle au revoir